Le décret qui organise le travail du CESE, 29 décembre 2010, prévoit annuellement un rapport sur l'état de la France et il est confié à la section de l'économie et des finances. C'est nouveau en même temps qu'il y a une continuité puisque auparavant le CES puis le CESE avaient à réaliser un rapport de conjoncture annuel. Et on a pensé pour cette année, c'est quand même une période un peu compliquée, un peu difficile que vit notre pays, que vit l'Europe. On a pensé qu'il ne fallait pas seulement se focaliser sur l'aspect statistique, financier des choses, mais qu'il fallait aussi un tout petit peu regarder ce qui se passait dans la tête des Français, ce qui passait dans le moral des Français. Aujourd'hui, nous constatons, et c'est l'analyse de ce rapport, une convergence d'évolution. Nous avons la dette dont on voit les échos avec l'actualité de tous les jours. La crise de ce point de vue-là vient de 2007. Il y a une évolution plus longue qui est celle de la réduction progressive de la part de la valeur ajoutée attribuée au salaire et qui conduit à un endettement des ménages. Et enfin, et cela est une espèce de récurrence, une alerte importante sur la surexploitation de notre planète. Voilà les éléments qui conduisent à une crise systémique. Edgar Morin appelle pour y répondre à une politique de civilisation. Trois adjectifs. Améliorer la compétitivité, retrouver une véritable équité et préserver la soutenabilité de notre modèle de développement. Alors à partir de là, nous avons un certain nombre de propositions. Rassembler les Français, travailler à renforcer l'Europe, construire le monde. Et quelques orientations, cinq au total, pour l'action immédiate. Alors c'est assez symptomatique. En fin de compte, ils n'ont pas perdu confiance. Ils ont perdu confiance dans l'avenir de leur pays. Mais ils n'ont pas perdu confiance en leur avenir. Et je crois que là, il y a un germe d'un formidable espoir. Ils ont confiance en eux. Ils n'ont plus confiance dans la structure. Tout simplement parce qu'on ne les a peut-être pas assez écoutés. Parce qu'on ne les a peut-être pas laissés venir aux affaires. Et je crois que si on arrive à réintéresser les gens à leur quotidien, mais au niveau du pays, c'est-à-dire à monter d'un cran, je crois que la France va s'en sortir. C'est assez symptomatique. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui s'inscrivent dans des associations. Ça veut dire qu'ils ont envie de se mettre au service de l'autre. Et tout l'espoir est là. Alors après, il y a des moyens. C'est l'éducation. C'est peut-être aussi de leur permettre l'accès à la direction des choses. On peut peut-être imaginer, comme ici au CES d'ailleurs, de réduire le nombre de mandats des parlementaires. Par exemple, ce qui permettra un renouvellement des générations. Il faut aussi, bien évidemment, revenir vers une société plus morale. Mais je crois qu'André Jean en parle largement dans son avis. C'est remettre à plat la fiscalité. Ça tourne autour de trois axes. Le premier axe, je vous l'ai dit, il faut laisser la jeunesse prendre le pouvoir dans ce pays. Et ça, ça passe tout simplement par la réduction du nombre de mandats successifs. Deuxièmement, il faut peut-être aussi permettre à ce pays d'avancer au quotidien. Et vous le savez bien, quand on est en campagne électorale, on ne fait peut-être pas toujours ce qu'on devrait faire. On pourrait imaginer que les élections, pour tous les mandats, se fassent le même jour, comme ça se fait aux États-Unis. Ce qui permettrait de travailler sereinement pendant cinq ans, quatre ans. Enfin, l'éducation. Je crois que notre système éducatif est très bon. Mais il y a beaucoup de laissés pour compte. Je pense en particulier à ce nombre important de jeunes qui sortent sans diplôme du système éducatif. Le système éducatif, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et à ce titre, on pourrait aussi imaginer que cet investissement, ça doit être l'ouverture sur l'autre. Parce qu'on a quand même constaté que les jeunes n'ont pas confiance dans la mondialisation. Et n'ont pas confiance en l'Europe. Et pourquoi n'ont-ils pas confiance ? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas. Alors on fait bien sûr, il y a des choses comme Erasmus, qui permettent aux universitaires, aux étudiants qui sont en université, de partir à l'étranger. Mais ça devrait peut-être aussi se faire pour le garçon ou la fille qui fait un CAP. Mais il y a plein d'autres idées.